Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désir et reposez-vous un peu. » Marc 6, verset 30 et 31 Comme il est agréable de revenir d'un voyage et d'avoir l'occasion de raconter tout ce que nous avons vu et vécu, nos mises-aventures, nos surprises et toutes sortes d'anecdotes amusantes. Très souvent, nous montrons des photos et des vidéos et parfois même nous distribuons de petits cadeaux en guise de souvenirs. Les disciples avaient tant de choses à raconter. Ont-ils raconté à Jésus les sermons qu'ils avaient prêchés ? Ont-ils mentionné les noms des personnes qu'ils avaient visitées ou les lieux qu'ils avaient traversés ? Nous ne le savons pas, mais ils ont vraiment vécu des expériences uniques. Cependant, à de nombreuses reprises, ils ont été affligés de ne pas savoir quoi faire et de ne pas pouvoir consulter Jésus. Le maître voulait maintenant passer un peu de temps seul avec eux pour communier avec eux et leur donner des instructions complémentaires sur ce qu'ils devraient faire à l'avenir. Jésus savait qu'ils étaient fatigués et dépassés par tout ce qui s'était passé. De plus, ils n'avaient même pas eu le temps de manger. Il y a quelques années, je suis entré dans une pizzeria à Buenos Aires où il y avait des tables hautes pour les gens qui mangeaient debout, à la hâte. C'est à ce rythme effréné que nous en sommes arrivés aujourd'hui. Et à cette époque, les disciples ne s'arrêtaient pas non plus pour manger. Mais Dieu ne nous a pas criés pour vivre éternellement à ce rythme. Et il sait, plus que quiconque, que nous devons nous reposer. Le succès de leurs efforts exposait les disciples au danger de s'en attribuer le mérite, de cultiver l'orgueil spirituel et ainsi de succomber aux tentations de Satan. La première chose qu'ils avaient à apprendre en vue de la tâche immense qui était devant eux, c'était que leur force ne résidait pas en eux-mêmes, mais en Dieu. Tout comme Moïse au désert de Sinaï, ou comme David parmi les collines de Judée, ou Élie près du torrent de Kérit, les disciples avaient besoin de s'éloigner de leur lieu de travail pour communier avec le Christ, avec la nature et avec leur propre cœur. L'esprit du livre Jésus-Christ, chapitre 38, page 318, livre écrit par Ellen G. White. « Souvent, dans notre vie et dans l'Église, nous sommes confrontés au même danger. Dieu nous invite à vivre une rencontre avec Lui, plutôt que de participer à une activité. Prions pour notre équilibre et prions aussi pour nos dirigeants, afin qu'ensemble nous puissions toujours mettre l'accent là où il faut. » Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada